Bonjour, alors on parle beaucoup de méditation et quand on parle de méditation on parle aussi d'assise. Et puis souvent c'est un petit peu ce qui fait peur. Il va falloir que je puisse m'asseoir pendant dix minutes, une demi-heure, une heure sans bouger. Alors ce qui est important c'est savoir qu'il n'y a pas une seule manière de s'asseoir. Alors moi je vais juste montrer trois possibilités de manière à ce que selon votre corps, selon peut-être vos douleurs, certaines contractions en certaines parties du corps, vous puissiez rester dans une assise avec une certaine immobilité. Alors bien sûr la première assise à laquelle on pense c'est souvent effectivement en tailleur, c'est un petit peu dans l'imaginaire de ce qu'on a. Je suis en tailleur et c'est pas forcément évident pour tout le monde de s'asseoir en tailleur. En tout cas mon invitation c'est déjà que si vous vous asseyez en tailleur, que vous puissiez glisser un support. Alors moi j'ai mis un bolster, vous voyez un gros oreiller, mais si vous êtes chez vous ça peut être les oreillers de votre lit, vous pouvez en mettre un voire deux. En tout cas l'idée c'est de monter les fessiers de manière à ce que les genoux soient alignés avec le bassin, voire un petit peu plus bas, de manière à ce que l'abdomen soit détendu, que la racine ici, la racine des cuisses descende vers la terre, qu'on puisse libérer les contractions en les ailes. Donc ça c'est important. Donc quel que soit le support, ça peut être des briques, ça peut être un bolster, ça peut être des oreillers, mais en tout cas les fessiers plus haut, en tout cas de manière à garder les genoux alignés. Les mains, il n'y a pas vraiment de règle pour les mains, elles peuvent être sur les genoux, milieu de cuisse, dans le pli des ailes. Vous allez voir qu'effectivement on a tous des bustes différents. Donc si moi je mets les mains ici, j'ai tendance à avoir les épaules qui partent vers l'avant, donc je vais avoir tendance à avoir plutôt le dos des mains vers le milieu de la cuisse, de manière à avoir un angle droit ici et les épaules en arrière. On peut également, quand on fait des méditations un petit peu plus longue, glisser une couverture ou un support sur les cuisses et déposer les mains dessus. Alors ça c'est une assise, c'est une technique d'assise. Maintenant il est possible que pour certaines personnes ça ne soit pas possible. Et donc je vous invite à prendre un support, alors là j'ai également un bolster parce que je suis dans une salle de yoga, mais ça pourrait être des oreillers, des oreillers que vous avez dans votre chambre. Et puis, vous voyez, j'ai même glissé ici une couverture, je peux le faire de l'autre côté, de manière à pouvoir, si je le souhaite, mettre un petit peu de douceur. Donc là je suis m'asseoir à califourchon, on dit voilà, ça s'appelle Virasada en yoga, califourchon ici sur le bolster. Pour certaines personnes, il peut y avoir des douleurs dans les genoux, donc on peut mettre des couvertures en dessous des genoux. Pour certaines personnes, il peut y avoir des douleurs, c'est très fréquent dans les coups de pied. Dans ces cas-là, on peut glisser, moi j'aime bien, je roule des petites couvertures, ou ce que je fais parfois, c'est que je prends des paires de chaussettes, tout simplement, que je glisse sous les coups de pied. Quand on est parfois dans des retraites de méditation, on fait un petit peu avec ce qu'on a, mais on peut glisser aussi une couverture qu'on vient mettre ici sous les coups de pied. Donc ça c'est aussi également une posture de méditation. Ici je retrouve à nouveau l'idée des genoux qui sont plus bas que mon bassin, les épaules à la plomb du bassin, l'arrière de tête droite, et à nouveau les mains dans le pli, ici. Je peux également, dans cette posture, si j'ai des couvertures chez moi, parfois même à notre oreiller, déposer mes mains. Vous voyez, parce que quand je pose ici quelque chose sur mes cuisses, j'ai un tout peu plus de hauteur pour poser les mains dessus, et ainsi j'ai presque un angle droit avec le coude, et ça va m'aider à garder cet espace large et ouvert, éviter que les épaules tournent vers l'avant. Donc ça, c'est également une posture qu'on peut prendre quand on fait de la méditation. Et puis, pour les personnes qui ne peuvent pas s'asseoir en tailleur, qui ne peuvent pas s'asseoir en virassana, et c'est très fréquent. Et bien, il y a tout simplement la chaise, la chaise, même un tabouret, si vous avez un tabouret chez vous, tout simplement, la chaise. Les pieds déposés sur le sol, les genoux alignés avec mon bassin, écarts du bassin. Je ne viens pas m'appuyer sur la chaise, par contre. C'est pour ça que le tabouret, c'est idéal. Je viens vraiment, au contraire, déposer les os des fessiers au centre de la chaise, et puis là, les mains également sur les cuisses. Et c'est une excellente posture de méditation. De la même manière, je peux utiliser une couverture que je plie, que je roule, pour avoir un soutien pour mes mains, de manière à garder toujours les épaules en arrière. Alors, la seule chose à voir, c'est que si parfois votre tabouret est trop bas, vous allez avoir les genoux qui remontent. Et dans ce cas-là, vous prenez un support, une couverture, tout simplement. Vous la pliez, puis vous mettez un petit peu de hauteur. L'invitation ici, c'est vraiment de pouvoir garder une certaine verticalité, dans la douceur, sans contraction. Parce que si on commence à s'installer en méditation, avec déjà trop de contractions, parce qu'on veut absolument s'assurer en tailleur, on va avoir du mal à se détendre. Donc, voilà un petit peu trois postures, trois invitations. Et en fonction de votre corps, en fonction de vos douleurs, de comment vous vous sentez le matin, vous pouvez adapter et choisir votre racine.